Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens avec une nouvelle vidéo d'achat pis j'ai décidé de filmer ici sous mon lit parce que quand j'avais fait une de mes vidéos d'achat pour New York ça m'a vraiment mis sur le lit donc j'ai mon stock ici pis je l'envoie juste sur le bord pis voilà fait que je vais faire ça quand même vite parce que ça fait un bout que j'accumule des achats là une autre que c'était avant New York, il y en a que c'est après, j'en ai oublié tout plein pis je vais faire une vidéo bientôt seulement de décorations fait que je ne les ai pas inclusées mais voilà, fait que je vais faire ça vraiment vite, je ne m'attendrai pas sur tous les vêtements pis tout ça pis je ne vous ferai pas non plus de place parce que je porte les vêtements parce que je vais faire soit un lookbook ou n'importe quoi fait que vous allez finir par les voir sur moi inquiétez-vous pas, fait que premier achat, je me suis acheté une gourde comme ça en forme de noix de coco c'est tellement beau là, c'est tellement beau, moi je la trouve tellement cool elle est vraiment grosse, fait que c'est fou là, donc voilà donc je l'aime beaucoup ensuite de ça, je me suis acheté une paire de lunettes comme ça, où est-ce que je travaille donc c'est chez Art, pis voilà, là je les aimais donc elles sont grosses, pis voilà, elles sont comme ça ensuite de ça, je me suis acheté trois vernis Miracle Gel, fait qu'il y en a deux que je vous avais que sont attirés dans mon giveaway mais ceux-là c'est à moi, mais donc il y avait le Birdie Sue, le Topcorn et l'autre c'est Pretty Piggy, comme ça donc c'est un petit rose, donc voilà ensuite de ça, je fais vraiment une vidéo, je vais essayer de pas trop couper fait que c'est ça, parce que c'est ça j'ai assez de montage à faire avec mes vlogs à chaque jour, donc c'est ça ensuite de ça, je me suis acheté la crème bébé de chez Annabelle je la conseillerais pas pour quelqu'un qui a vraiment la peau très grasse, parce qu'elle est vraiment grasse je la pose sec, pis je mets vraiment beaucoup de poudre dessus après donc voilà, mais je l'aime beaucoup et je me suis enfin décidé d'acheter le Really Set Gorgeous j'ai pas encore essayé parce que j'en ai beaucoup d'autres à essayer avant mais voilà, donc j'ai bien hâte de l'essayer ensuite j'ai le vernis que je porte sur mes doigts c'est le Baby Blue de chez Sally & Son, les Extreme Wear fait que c'est ça ensuite je me suis encore enfin décidée et moi j'en jette tout après le mot fait que voilà, c'est la crème, la crème, la poudre bronzante de chez NYC fait que je la porte aujourd'hui, je sais pas si vous allez voir mais là j'ai du blush pis il est assez intense c'est le Imagine de chez Les Oitiers fait que c'est lui ici donc voilà ensuite un achat que je porte depuis que je l'ai acheté c'est le Master Conceal de chez Maybelline pis là peut-être que toutes les astuces que je montre vous avez vu dans mon rangement maquillage parce que je viens juste de le filmer mais voilà fait que c'est ça ensuite je me suis acheté un mini trappier pour mes vlogs fait que c'est ça, moins intéressant j'ai aussi racheté mon deuxième paquet de lingettes chez Curtin quand je suis allé à Québec fait que voilà 150 lingettes fait que c'est bien pratique ensuite de ça quand j'ai vu ça là, je capotais donc je me suis acheté deux maillots de bain chez Walmart vous allez penser que c'est les petits maillots de bain pas de bonnet moi c'est vraiment un maillot de bain avec des bonnets que j'ai besoin pis j'ai pas une grosse poitrine pis je trouve que ça m'avantage beaucoup plus ça fait vraiment plus beau tout court que des maillots mous fait que le premier est comme ça pis je suis juste trop en amour donc ils sont pas tout à fait avec les maillots moi c'était à côté de la cabine d'essayage proche des pichiers à moi fait que il est comme ça, les gants sont noirs pis c'est des petits brillants il est juste trop beau pis il a tellement l'air de qualité c'est fou je me rappelle pas du prix parce que ça fait déjà un bout pis il fait tellement bien là je vous le dis pis dans le fond les grandeurs ça marche avec les grandeurs de brassière donc voilà pis c'est ça je crois qu'il était 18 je peux vraiment pas vous dire pis après ça il y en a comme ça pis je trouve qu'ils ont de la plus de qualité que chez Yarden aussi les vidéos les maillots comme ça style que tout le monde porte la mode comme les triangle je crois donc il est comme ça les attaches sont comme ça fait que je vais faire des vidéos là pis vous allez sûrement les voir un moment donné donc voilà ensuite à ma job je me suis acheté un fleur comme ça il est pas Infinity mais je l'aime vraiment beaucoup fait que voilà il est vraiment beau pis il était pas cher je me l'ai acheté 3 mais l'autre je le trouve plus après ça j'en ai un noir comme ça avec des petits bris en argent tout simplement ensuite ça c'est vraiment frippé là ça fait déjà un méchant bout que je l'ai je l'avais acheté chez l'aubainerie pis vous il y a des vélins que vous allez voir que j'avais mis dans mon ce que j'emporte à New York fait que c'est don't cone the day make the day count et voilà pis le dos il est comme ça transparent ensuite chez Walmart vous allez voir j'ai beaucoup de choses Walmart en même je me suis racheté un par dessus comme ça vous avez probablement vu c'est sur mon autre avec des grosses fleurs fait que là j'ai acheté avec des marguerites comme ça pis je l'aime beaucoup ensuite ça c'est ridicule là je me suis acheté une camisole comme ça je l'ai même pas pris le temps de l'essayer donc elle est assez bouffante pis dans le bas elle est comme serrée elle valait 12$ en spécial à 1$ 1$ c'est quoi c'est ridicule même si je la mettrais pas genre il fallait que je la jette ensuite au l'aubainerie je m'avais acheté une jupe noire comme ça tout simplement pis elle non plus était vraiment pas chère était 7$ en spécial à 3$ puis un en spécial à 1,98$ fait que voilà ensuite chez Walmart je me suis acheté des clottes 3 quarts comme ça j'ai scan fashion dans sa vidéo avec Walmart c'est son morceau principal donc c'est des clottes bleu ciel comme ça 3 quarts fait que voilà elles sont vraiment confortables je parle vite parce que ma batterie à flash c'est rare que ça m'arrive mais je viens de filmer vraiment beaucoup fait que ça dans mon ce que j'emporte à New York vous avez été nombreuses à me demander mon dieu ils viennent d'où mes photos et tout ça surtout ces photos donc c'est les petites mes chiens veulent des nananes fait qu'ils s'amusent fait que c'est des petits culottes courtes comme ça genre mou là fait qu'il y a un lacet ici que vous pouvez attacher comme ça pis c'est tellement les meilleures culottes courtes fait que j'en ai pris des foncées comme ça ils étaient 16$ chacune pis les pâles c'est mes préférées elles sont vraiment belles donc euh voilà ensuite de ça encore une fois chez Art ils ont reçu des nouveaux venements pis tout ça pis je trouve ça vraiment trop beau avant jamais que j'allais acheter du linge là mais je trouve ça s'améliore donc c'est une petite camisole comme ça ça c'est vraiment chic pour tous les jours en arrière plus longue mais moi c'est vraiment le dos qui m'a charmée donc voilà il y a un trou ici pis une petite gance là pis une grosse boucle donc voilà je l'aime vraiment beaucoup il était il était vraiment pas cher non plus excusez hein mais t'as vu ma bracelet genre euh elle descend bien trop cette camisole là ensuite de ça euh j'ai une camisole comme ça que j'ai pris chez Walmart donc elle a le collet bleu pis elle est vraiment molle là le tissu il est tellement fun pis dans le dos il est comme ça il y a une petite ligne donc voilà je me rappelle pas des prix là ensuite je me suis acheté deux One Piece chez Walmart fait que lui vous l'avez vu dans mon vidéo aussi donc il est comme ça ici pis là on voit pas là mais il y a deux trous pour les jambes pis il y a de l'air cool mais ils font très bien fait que voilà là pis ici il y a des petits comme ça pis l'autre qui est pareil mais le motif change donc il est pleuri fait que c'est ça ensuite je me suis acheté ça c'est encore une fois ah non ça c'est ah oui c'est chez Art c'est un paire dessus euh là je sais qu'il fait chaud pour les porter là mais il est vraiment beau là c'est comme un cardiné en laine comme ça comme ça il est dur à présenter là mais il fait super bien je sais pas si juste pour vous montrer là je l'aime vraiment beaucoup il arrête aux fesses là il cache les fesses pis il est pas piquant il est ah je l'aime vraiment beaucoup donc voilà ensuite de ça euh ça fait un bout je dis déjà que j'ai posté cette photo là mais il y a beaucoup de monde qui m'avait commenté pis tout ça pis jamais je vais à chez Walmart pour aller voir les sacoches mais quand je l'ai vue là ça fait oh my god je l'apprend c'est clair donc elle est comme ça ici pis je sais que je viens de m'en acheter une à New York mais bon c'est pas grave on a jamais assez de sacoches donc comme ça moi je la traîne par la gance fait qu'ici il y a des petits une petite chain là ici c'est comme un petit canard le dedans il est vraiment très grand là il y a une poche là une poche là un autre petit peu ici pis elle s'attache comme ça en tout cas vous irez la voir la couleur elle a l'air pas pareil elle est vraiment plus en tout cas vous irez la voir elle était 32$ pis je l'aime vraiment juste trop fait que c'est ça hey je parle vite je m'excuse ensuite je viens juste de faire ce que j'achète là encore une fois chez Art parce que je travaillais tantôt fait que je me suis acheté un autre One Piece fait que ici là vous voyez pas mais il y a un petit trou pis une petite boucle là je l'ai même pas encore essayé pour tout vous dire puis voilà il y a des poches celui-là fait que montrer de même ça a l'air d'un drap un drap noir mais il est vraiment beau puis je me suis acheté des jeans j'avais acheté une robe mais j'ai été le retourner je me suis acheté des jeans sur la place parce que la robe là c'était une robe de il était marqué H&M je comprends pas mais j'avais l'air d'un sac de patates fait que c'est des jeans c'est comme ça puis au genou c'est comme ça la caméra ça a tombé de l'air laid mais je vous le jure c'est beau puis elles sont stretch pis ils font vraiment bien là sérieusement ils ont l'air pas si belles la caméra mais je vous le jure faites moi confiance ils sont belles ensuite de ça je m'avais acheté deux peurs de lunettes fait que c'est toutes les deux dans le même modèle ça je l'ai commandé sur internet fait que ici c'est style un peu vous allez pas bien voir là c'est pas focussé mais gépard on va dire fait que c'est des lunettes comme ça là tout le monde qu'on voit beaucoup cet été cette année donc voilà des comme ça puis j'en ai des plus foncés comme ça que vous avez probablement vu en photo ou dans mes vlogs fait que voilà ensuite de ça il me reste 3 livres à vous présenter pis de ne pas être j'ai commencé à lire mais premièrement j'ai coeur de slotch pis juste l'emballage ça nous fait dépenser pis derrière il y a un slotch pis il vaut euh 12$ pis il est en spécial à 9$ au Walmart là vous voyez mal je sais que c'est pas focussé là parce qu'il est pas sur l'autofocus mais c'est ça pis j'aime bien comment c'est fait écrit en dedans donc ils disent je voulais juste le petit ici Sarah Maud Beauches habite à Montréal où elle écrit presque tout le temps elle aime le mot Anemone les chi... Anemone les chiens qui ont l'air vieux et les gens avec des faussettes coeur de slotch fait son premier roman fait que c'est une fille de Montréal c'est vraiment intéressant j'ai vraiment dolé il y a tellement de l'air bon là euh si vous avez la chance en magasin d'aller au moins lire la description là c'est euh wow ensuite de ça j'ai ça ici euh ça s'appelle Marie Potvin l'aventurière des causes perdues pis il est assez épais là mais je... fait que ma caméra a fermé pis j'ai manqué de batterie pis là j'ai pu la rouvrir fait que je vais faire ça vraiment vite fait que c'est ça j'ai ce livre là c'est Marie Potvin fait que c'est comme l'histoire d'Evangeline fait que si vous savez l'histoire d'Evangeline je crois que ça parle de tout ça puis l'autre c'est c'est euh les chroniques de Miss Richie d'Amour de l'amour pis c'est une blogueuse je crois que c'est ça en tout cas fait que c'est ça ici pis euh ça l'a encore coupé donc euh voilà euh c'est assez écrit comme euh des conversations là ça a l'air vraiment du fun donc euh c'est tout pour cette vidéo je suis désolée d'avoir parlé aussi vite que ça pis nous on se revoit dans une prochaine vidéo Bye tout le monde